Bonjour tout le monde, voici la sixième vidéo sur cinq. Ben oui, vous avez bien compris, la sixième vidéo sur cinq sur les tests dans Moodle. Donc il s'agit, oh oh, d'un bonus! Donc non, une trêve de plaisanterie. Je ne pouvais pas terminer ma série de capsules sur les tests ou l'activité test dans Moodle sans parler de la gestion d'une banque de questions. Oh, la belle petite faute d'orthographe ici, on va la corriger. Et les tests avec des questions aléatoires. Donc je ne peux pas vraiment arrêter ça là, ça l'a tellement bien. Alors si vous n'avez pas du tout de quoi je parle, si vous n'avez pas du tout de quoi il en retourne, je vous invite à revoir mes vidéos précédentes, notamment comment ajouter la numéro 2, comment ajouter un test à votre espace cours et de regarder la test d'évaluation. Et les types de questions, les vidéos 3, 4 et 5 sur les types de questions. Alors sans plus attendre, allons voir de quoi il retourne. Alors dans mon cours, mon bac à sable dans lequel je le répète, je suis enseignant, j'active le mode édition. Eh bien j'ai des tests que j'ai créés ici dans la vidéo numéro 2. Donc un test d'entraînement et un test pour l'évaluation des apprentissages. Si on regarde mon test d'entraînement et qu'on regarde en fait, modifier le test, et on regarde, on voit que j'ai plein de questions. Et ces questions-là se retrouvent dans le fond à deux endroits. Le premier endroit, évidemment, c'est ici dans le test, mais ils proviennent en fait d'une banque. Donc cette banque de questions-là, qu'on retrouve ici, lorsqu'on va regarder dedans, on voit qu'il y a plein de questions. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que la banque, la catégorie principale, c'est le nom du cours. Donc dans le cours, il y a 15 questions. Si je rouvre ça ici, j'ai une sous-catégorie en fait, qui est test d'entraînement. Je vous invite à ne jamais déplacer des questions spécifiquement dans une activité. Ça vous priverait de pouvoir vous en servir ailleurs. Donc c'est exactement ce que je vais vouloir faire. Si je m'en vais ici, et là pour vous mettre un petit peu dans la situation, je vais vouloir faire un test aléatoire. Donc ce que je vais dire à mon test, et c'est ce qu'on va voir dans un instant avec l'évaluation dans l'apprentissage ici, je vais dire à mon test, pour les questions, alors je vais modifier le test, « Pige dans une banque ». Alors ici, je vais dire « Questions aléatoires ». Et je vais devoir spécifier dans quelle catégorie aller puiser ces questions aléatoires. Le problème, c'est que si on regarde actuellement les questions dans ma banque de questions, vous allez remarquer qu'il y a deux questions absolument pas rapport. qui est « Associer les mains aux images » et « La main haute versus la quinte royale ». En fait, c'est que j'ai fait un autre test bidon ailleurs dans mon cours qui avait deux questions, c'est-à-dire sur le lien avec le poker, l'association des mains, et une question vrai ou faux. Ces questions-là viennent un petit peu polluer ma banque. En fait, c'est que j'ai probablement des questions que je vais vouloir piger dedans, mais je ne veux pas que celles-là sortent. Mon test que je veux faire est sur le droit d'auteur. Donc, si ces questions-là devaient sortir dans les questions aléatoires, j'aurai un élève qui serait un peu mélangé le « Pourquoi ça sort là ». La solution miracle, en fait, c'est de faire des catégories. Alors, si je reviens en arrière pour vous montrer, à partir du cours, dans la colonne de droite, en fait, ou selon le modèle de Moodle que vous avez, ça peut être ailleurs, mais essentiellement, vous allez aller dans l'administration du test, vous allez voir « Banque », et vous allez choisir l'option « Catégorie ». Et là, ici, vous voyez que vous pouvez ajouter une catégorie. Évidemment, il faudra la nommer et dire qui est le papa de cette catégorie-là. Évidemment, par défaut, la catégorie parent, c'est toujours celle de votre cours et honnêtement, vous devriez laisser ça tel quel. Donc, ici, dans le nom de ma catégorie, je vais l'appeler « Droits d'auteur » puisque, dans le fond, c'est dans cette catégorie que je vais mettre toutes mes questions de « Droits d'auteur » et je vais tout simplement ajouter la catégorie. Maintenant, si vous regardez en haut, on voit que « Catégorie parent, j'ai le cours », « Catégorie enfant », « J'ai le droit d'auteur ». Si je devais changer d'idée, je pourrais appuyer ici pour tout simplement supprimer ma catégorie. Vous remarquez également qu'il y a 15 questions dans cette catégorie et qu'il n'y en a présentement aucune ici. Donc, je vais devoir migrer des questions de ma catégorie principale vers ma catégorie spécifique. Alors, je reviens encore une fois en arrière dans le test. C'est plus facile de partir de là. Je vais aller maintenant dans les questions, juste ici. Et là, ce que je vais faire, comme je sais de toute façon qu'il n'y en a que deux qui ne sont pas bonnes, je vais toutes les sélectionner et je vais aller retirer les deux par rapport que sont ces deux-là. Donc, maintenant, j'ai toutes mes questions de « Droits d'auteur » qui sont sélectionnées. Je vais vouloir les déplacer dans la catégorie « Droits d'auteur » et tout ce que j'ai à cliquer, c'est ici, « Droits d'auteur ». On suivit jusqu'à maintenant. « Good ». Je le fais. Et maintenant, ma catégorie « Droits d'auteur » a 13 questions et ma catégorie principale, il n'y en reste que deux. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à mon autre test? La question qui se pose, c'est est-ce que le test que j'avais avant, celui que j'avais déjà créé, a-t-il été affecté par ce changement-là? Alors, si on regarde le test ici, « Test d'entraînement », et je vais voir « Modifier le test », on voit que toutes les questions sont là. Il n'y a pas de problème, en fait. Le lien est lié à la question. On l'avait ajoutée. C'est comme si je l'avais extraite de la banque et que je l'avais amenée là. Donc, même si vous faites plein de tests, vous pouvez, à posteriori, prendre les questions de ces tests-là et les regrouper dans des catégories pour ensuite, et là, c'est là où la magie va s'opérer, on va revenir, aller dans un test d'entraînement. Si Maudule veut bien collaborer. Pas un test synthèse ici, donc « Évaluation d'aide à l'apprentissage ». Je vais modifier le test. Et moi, je veux dire, par exemple, « De façon aléatoire, à partir de la catégorie sur le droit d'auteur, nombre de questions aléatoires, tu vas m'en mettre cinq, par exemple, « Qu'est-ce qui est à toi d'une nouvelle catégorie de noms ? » Je compare ça. Je sais, il faudra faire aussi « Ajouter les questions aléatoires ». Donc, vous voyez qu'elles sont un petit peu différentes comme questions. Le nom qu'elle porte, c'est « Aléatoire ». Ensuite, elle porte entre parenthèses le nom de la catégorie dans laquelle elle va aller piger. Et là, si je fais un exemple, on va revenir en arrière juste un tout petit peu. Je prévisse mon test dépendant d'une tonnative, par exemple. Il m'a généré cette question-là. On voit une deuxième, c'est une réponse courte. Une réponse courte encore. Et un truc à trou. Bon, vous avez plus ou moins vu c'était quoi les questions. Maintenant, si je reviens en arrière et que je refais la même chose, je vais prévisualiser le test démarrer une tentative. Là, j'espère qu'il va faire ce que je veux. Ah, non, il y a une cousine. Parce que je suis le même utilisateur, en fait, et que le test n'est pas terminé, on voit qu'il y a du temps restant ici. Il m'a donné les mêmes questions. Mais vous pouvez me croire sur parole. En fait, si j'avais été un autre utilisateur, j'aurais pu me connecter avec un autre compte, les questions n'auraient pas été les mêmes. Il y aurait peut-être des questions qui auraient été les mêmes, mais en général, le hasard aurait fait que j'aurais eu la majorité de mes questions probablement différentes. Donc, il y a deux choses qu'on peut faire avec ça. Dans un premier temps, ça, c'est pour une évaluation de synthèse. Donc, dans une synthèse comme ça, je peux reprendre toutes les questions que j'ai eues dans tout le cours. Et comme c'est impensable, nécessairement, de refaire faire à l'élève toutes les questions, on peut lui donner un échantillonnage aléatoire. L'autre chose, on pourrait utiliser cette stratégie-là pour faire un quiz d'entraînement. Donc, à ce moment-là, on pourrait dire qu'il y a autant de tentatives qu'il le veut, par exemple. Et là, à chaque fois qu'il fait une nouvelle tentative, donc qu'il la termine et qu'il en lance une nouvelle, le système générerait à nouveau cinq ou peu importe le nombre de questions aléatoires à nouveau. Donc, voilà. C'était un petit peu ma gestion des banques de questions et ma vidéo sur les banques de questions et les tests d'évaluation. Alors, j'espère que ça vous a aidé et que vous ferez de meilleurs tests. Alors, bonne continuation et à bientôt. Sous-titrage ST' 501